bonjour nous allons tester aujourd'hui la solidité des feuilles de papier a4 quand elles sont pliées à quel point elle résiste avant de s'effondrer alors est ce qu'il faut mieux des pliages en triangle en cercle des pliages serrés plus ou moins serrés ou non quelle est la feuille qui va résister le plus et bien pour cela nous allons tester nous allons commencer par des bases triangulaires de large dimension 10 cm de large je dispose sur une balance les quatre pieds je pose un livre dessus je pars la balance et j'appuie dessus 0 vous avez vu que à 2 kg le système s'est effondré 2 kg de poussée plus le poids du livre et ça s'est effondré nous allons maintenant utiliser le même principe pour comparer les cylindres de même taille 5,5 vous voyez ce cylindre flambe il y a une espèce d'accordéon qui se forme lorsque ça se fondre le cylindre a l'air plus solide que le triangle la base de la base ronde apparemment ce cylindre répartit les pressions de façon plus homogène il y a moins de sources de flambage que pour les autres nous allons vérifier maintenant avec des plus petits modèles j'ai des pieds à triangulaires de 5 cm de base au lieu de 10 cm tout à l'heure 3,4 comparons avec les cylindres de 3 cm également de diamètre 14,9 cm alors là vous voyez que la solidité de ces cylindres est beaucoup plus importante déjà nous allons maintenant prendre des cylindres encore plus petits c'est plus dur à faire tenir et voilà nous commençons à publier 15,1 cm apparemment vous voyez que à partir d'une certaine taille les cylindres s'effondrent peut-être plus rapidement en étant petit que dans une taille intermédiaire la taille idéale semble être celle-ci donc nous avons trouvé qu'une feuille de papier pouvait supporter 15 kg divisé par 4 c'est à dire environ 4 kg avec le poids du livre 4 kg de pression imaginez 4 kg c'est deux pavés comme ça pour une feuille de papier toute simple c'est impressionnant non ? un peu plus parce que il peut y avoir qu'un tren il peut y avoir qu'un pavé